Écoutez bien ceci, mesdames, messieurs. Il y a 10 ans, quand on collectait 100 tonnes de vêtements, on pouvait en réemployer. 65. Aujourd'hui, ce n'est pas plus que 55. C'est Valérie Fayard qui le dit. Elle est la directrice générale déléguée des Maüs France. Et pourquoi le taux de réemploi des vêtements a-t-il donc chuté de 15% ? Parce que, mesdames, messieurs, les Français, nous, vous achètent, mettent et jettent de plus en plus de vêtements tellement dégueulasses qu'ils se dégradent très vite. Voilà résumé ce qu'est la fast fashion. Toi qui me regardes, tu es jeune. Tu es pour la planète. Tu penses à tous les malheureux exploités du monde. Tu hurles contre le capitalisme. Tu refuses de prendre l'avion. Alors que fais-tu pour calmer ton éco-anxiété ? Depuis ton portal, tu te commandes par exemple sur Shine le chinois ce magnifique suite à capuche araignée à 12,49 euros. Dans lequel tu vas beaucoup suiter, suer, car c'est du 100% polyester, du pétrole. Je ne te fais pas mes compliments. Car déjà que le secteur textile émet plus de gaz à effet de serre que l'avion et le bateau réunis, plus de 10% du total des émissions mondiales, voilà qu'avec la fast fashion, tu es en train de faire grimper la courbe. En France, en 2022, 3,3 milliards de vêtements ont été mis en vente, soit 48 articles proposés pour chaque Français. C'est un milliard de plus qu'il y a 10 ans, 500 millions de plus entre 2021 et 2022. Dans le monde, il s'est vendu l'an dernier, en 2023, 56 millions de tonnes de fringues empilées. Cela fait un tas d'à peu près 2 millions de kilomètres, deux fois plus, qu'il y a 20 ans. Et là, on peut dire merci à Shine. Certes, l'enseigne chinoise n'a pas inventé la fast fashion, c'est Zara. Mais avec l'aide de plein d'influenceurs et d'influenceuses bien évidemment désintéressées, Shine est devenu le coq de ce tas de fumier qu'est la fringue à bas prix. Shine propose 7200 nouveaux modèles par jour en comptant toutes les tailles. Parfois, c'est même plus de 10 000 quand une marque normale se contente de 900 fois moins. Il y a 20 ans, les fabricants de vêtements proposaient, bon an, mal an, deux collections, voire quatre par an, tranquille. Aujourd'hui, la plupart en sont à quatre, voire six, huit et même cinquante de collections, une par semaine, dans le cas de Shine. Alors, ce n'est pas tellement moins chez H&M, Zara, Primark et même Decathlon, qu'il y a aussi dans ses produits des lignes qu'on peut qualifier issues de la fast fashion. 7200 modèles par jour en stock, on imagine le coût environnemental. Mais pas du tout, répond Shine, car chaque modèle n'est produit qu'à pas plus d'une centaine d'exemplaires, ce qui est peu, comme ça, si ça ne plaît pas, on arrête la production et l'environnement est content. Très bien, sauf que cette logique économe n'a de vertu que si elle s'applique à un nombre très limité d'articles. Or, avec 7200 modèles chaque jour, le vice bien réel donne le bras à la vertu bien affichée. Cela fait environ un million de produits dont la fabrication a généré une bonne quinzaine de milliers de tonnes de CO2, sans parler des polluants chimiques qui finissent dans l'eau. Et tout cela est fabriqué en Chine ou dans des pays dont le coût de la main d'oeuvre est suffisamment bas, avec les conditions de travail qui vont avec, pour que l'ado renfrogné français puisse acheter ce suite moche et puant à 12 balles. Mais l'ado n'a pas de sous. Normal, ses parents qui bossaient dans le textile ont été licenciés parce que Zara, H&M, Chine et compagnie ont eu le peu de peau qu'il restait aux usines de vêtements françaises et européennes, épuisées par la mondialisation. Heureusement, les députés ont agi en France. En mars 2024, ils ont voté à l'unanimité pour le projet de loi qui devrait aboutir en 2025 à l'interdiction de publicité pour les produits de la fast fashion et alors appliquer un malus écologique d'un montant de 5 euros par vêtement en 2025 qui grossira normalement jusqu'à 10 euros par vêtement en 2030. Le t-shirt d'Omios, Decathlon à 5 balles, c'est donc fini. Tant mieux. Bref, vous l'avez compris, en plus d'être une idée à la con, la fast fashion est une idée dégueulasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !